Le château c'est à nous tous, qu'on habite Banius, Cerber ou Portbou, soit catalan du nord ou catalan du sud, quelles que soient ses convictions, ses options, l'idée c'est de sauver effectivement ce château en rue, ce château en Espagne, le projet utopique, car quand on a redémarré l'aventure en 2002, on était bien loin d'imaginer qu'on aimerait avancer comme ça, à produire un livre, à assurer la délimitation de la frontière entre deux états, trois communes, et je m'aperçois qu'au bout de huit ans, on a fait pas mal de chemins. Donc d'abord je voulais remercier toutes celles et ceux de l'association Culture État-Primoine, son président, Dominique Baudry, d'avoir permis cette co-organisation de la conférence, ça permet d'avoir plus de monde, la salle est presque pleine, il reste beaucoup de feuilles, de fauteuils, de livres, donc merci d'être pleine. Et ça montre le succès, l'intérêt des trois communes pour ce territoire. Je remercie Maltas Galassias à la gêne des Polbou, d'Agnostras Amix, qui choisissent des associations des Polbou, Jordi, Jérôme Mar, et évidemment, L'Arnaud Plouja, qui est ce que l'on parle avec l'équilibre. Donc je remercie L'Arnaud Plouja, qui vient de Lyon-Saint, et qui est à l'origine de ce livre, c'est lui qui a fait des recherches à Castelon-Emporiac, du comte d'Emporiac, puisque Bagnouche, de 1248 jusqu'au traité des Pyrénées, a partenu au comté d'Emporiac. Et depuis le traité des Pyrénées, nous sommes désormais en France, mais que le château, désormais, il est à cheval sur la frontière, entre deux États et trois communes, tandis que la tour, à Signeau, elle est située à Bourbou, d'après la délimitation de la frontière, qui est opérée par les États. Voilà. Je ne vais pas être pris mon temps. Cette conférence se fait en hommage de Jacques Santel, qui était un ami, qui était un adhérent fidèle, qui, si on avait présenté l'ouvrage aujourd'hui, aurait été parmi nous, j'en suis sûr, pourrait ce matin visiter le Pijemas, en compagnie de Roger Roule, le président fondateur de l'association, l'ancien aide de Bagnouche, qui est là, et qui va faire la traduction de l'intervention d'Arnaud, qui sera en catalan, Roger, qui aussi rendra hommage à Jacques. On a passé d'ailleurs ce matin au Pijemas devant la maison natale familiale de Jacques. Donc Jacques, qui a réalisé des dessins, des illustrations dans le livre, des cartes, et puis ce château, ce château imaginaire, c'est une représentation idéale, mais à partir des éléments qu'avait pu recueillir Arnaud aux archives. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne conférence. Je laisse la parole à Arnal et à Roger pour animer ces conférences. Et moltes gràcies à tout homme, et bis kakaroc. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lorsque Stéphane Drouet m'a sollicité pour que je dise un mot en hommage à Jacques Sartey, j'ai accepté aussitôt, au nom de l'amitié, de l'attachement, de la reconnaissance que je lui porte et que nous lui portons tous. Assurément, il y a des gens plus qualifiés que moi pour ce faire, et j'espère que tout à l'heure, plusieurs d'entre vous ajouteront des précisions sur ce personnage hors du commun que fut Jacques Sartey. Il est difficile de parler de lui au passé, tellement il est présent dans nos pensées. C'est lui qui nous réunit d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si le paradis existe, mais je le souhaite. Et si tel est le cas, Jacques y est et a une bonne place. Il a retrouvé là-bas les regrettés Francis Urella, Titi Coste, Roger Foms, Francis Coste. Et savez-vous de quoi il parle ? Il parle de notre village, de ses paysages, de ses personnages, de ses rivales, de ses traditions. Jacques était de l'humaniste authentique, c'est-à-dire celui qui l'attend bien en retour pour les bienfaits qu'il prodigue. Sa morale, son honnêteté intellectuelle, sa modestie, le faisait apprécier de tous, en toutes circonstances. La bruyère l'a exprimé en termes plus choisis, plus adéquats. Il disait, « La modestie est au mérite, ce que les ombres sont aux figures dans les tableaux. Elle lui donne de la force et du relief. » Après école primaire, après s'être essayé à la vigne et à ses travaux, Jacques a découvert la mer. Et depuis, et jusqu'à son dernier souffle, il est resté en communion avec elle, sa seconde passion, sa maîtresse. Et tous ceux qui ont devraient à ses côtés au laboratoire Rago, en étaient les témoins admiratifs. Jacques a essayé de percer les mystères de la Mare Nostrum. Il a sondé. Il a appris à la connaître, à prévoir ses colères passagères, à expliquer ses caprices. Il a interprété le vent des oiseaux, les pleurs des goélands, le cri de la mouette. Il s'inspirait des nuages et de leurs présages. Il analysait les courants marins et leurs conséquences. Il connaissait les poissons et les crustacés. Il avait appris et expérimenté toutes les techniques de pêche. Le poète Charles Baudelaire aurait pu parler ainsi de Jacques dans le poème L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre humeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes aliments. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Eh bien, mesdames et messieurs, ces secrets, les connaissances qu'il avait acquises, Jacques les a partagés à travers des ouvrages didactiques car, concomitamment à ses activités spécifiques au laboratoire à l'Arago, il écrivait le résultat de ses expériences, la somme de ses acquis. 1979, Les deux dons de la mer, mémoire d'hier et de jour. 1981, De la Méditerranée aux étangs et marécages. 2006, nouvelle édition, Méditerranée antique, homme de la mer, d'un coup de crayon, d'une minutie, d'une précision, d'un réalisme incomparable, il a illustré ses ouvrages. Mais il ne s'est pas limité à ça. Il était la générosité, la bonté même. Et la bonté et la bénédiction même de l'acte sacré. Il a toujours répondu présent lorsqu'on a fait appel à lui. il a participé à l'illustration de nombreux ouvrages parmi lesquels ceux de Michel Ferré, L'homme de Bagnolène, Terre de nos pères, Terre des ancêtres, Terre de nos arbres, Inma Léviatour, mais aussi celui-ci sur l'Albert, Contosun Poussa, bien sûr, tu le vois, un sur l'Albert, celui-ci, mémoire croisée sur l'Albert. il a participé, on l'a interviewé, il a illustré, mais aussi, et encore, celui-ci, qui est l'œuvre de Joseph Ribas, un collègue, un ami commun, à Jacques, qui me l'a envoyé et qui m'a mis ce petit mot. « Roger, au large de l'Albert, à la montagne des profondeurs, tel est le titre de ce boule-putin, notre regretté ami Jacques m'avait fourni les photos marines et les renseignements qui m'ont permis d'écrire cet article. » Voilà un des passages de cette lettre qu'il m'a adressée. Et puis, il a aussi participé, et de quelle façon, à l'illustration abondante, précise et réaliste de ce livre exceptionnel dont l'auteur Anna Pouja vous parlera tout à l'heure. Et enfin, ces derniers temps, peu de temps avant qu'il me quitte, j'avais été, voilà, je suis monté à Pouzec et j'ai essayé de retrouver la trace de cette tour millénaire qui avait eu tant de passages par le col de Banouls, le col de L'Algadre, et le col devant la volée. Alors, j'ai dit, voilà, il devait y avoir un château dont voici les dimensions. Et il a fait ceci, il m'a fait ceci. Le château Tours qui devait être situé à Pouzec à l'année 1010 et qui paraitra dans un futur ouvrage. Et puis, Jacques, quel conteur tu étais, passionné et passionnant, intarissable sur maints sujets, mais essentiellement sur les choses de la mer. Tes récits, tes écrits ont fait référence. avides de connaissances, tu t'intéressais à tout. L'aboutissement de cette passion fut la création de la Zandre, dont le bulletin du Leng, l'exocépus volitans, établit un lien entre le Sud et le Nord. Il est vrai que tu m'alliais à merveille notre langue maternelle, ce qui a facilité cette relation. Ton expertise était recherchée et ce ne sont pas les responsables du Parmarin qui nous les mentiront. Jacques, tu étais et tu demeures une personnalité connue, reconnue, appréciée respectée. Tu étais l'ami fidèle, toujours de bons conseils, le confident, le référent serviable sur qui l'on pouvait compter. Mais tout ceci, mesdames et messieurs, vous le saviez déjà. Un des aspects que vous ignorez peut-être, c'est son enfance et son adolescence. De sa mère, il avait hérité le calme et le bon sens. Mais ne vous y trompez pas, Jacques était un personnage plein d'humour. Son rire communicatif a émaillé combien d'anecdotes. Il a passé la majeure partie de son enfance au Puy-de-la-Masse. Je peux vous montrer sa maison. Les grands viticulteurs autrefois louaient de logements aux ouvriers qu'ils employaient, ce qui fait que parfois nous changions de maison. Là-haut, à deux, trois, voire quatre ans d'écart, les garçons du Puy-de-la-Masse nous fournions une communauté solidaire. il y avait les deux Michel, Jacques, René, Serge, votre serviteur et tant d'autres. Nous rôdions partout. Le masquillonne qui était notre terrain de jeu, Bail-Lugé, le masrèche, la salette et le lieu d'île à chaudière étaient nos emplois favoris. Attention, pendant l'âge, pendant la période du ramassage de sa main, tout le monde de la vigne, pas question de l'ambiné. Une partie de l'hiver aussi, le ramassage des olives que l'on portait autour de l'avenue Pierre-de-Marca, non loin de la maison que Jacques et Jacqueline fient construire plus tard. En dehors de ces moments-là, au Puy-de-la-Masse, liberté totale, place au jeu. La carrasque, une planche, quatre roues, une sorte de levier en bois fixé sur le côté droit pour freiner et nous dévallions la côte du guillement jusqu'au pont. Pas de risque de voiture. Il n'y en avait que deux, celle du Boulanger et celle de René Paris qui devint plus tard responsable des services techniques de la Niavie de Bagnous. Le roule-lou, le cerceau, une jante de vélo dévarrassée des rayons que nous poussions et guidions avec une manette en fer épais savamment façonnée, courses effrénées dans les venelles du amour. La baraque, elle était importante notre baraque, la cavane, dominant la rivière, construite de briques et de brocs, non loin du chemin du Masguillon. Oui, nous partageons tous ces moments. et cette baraque où nous y montions la garde, nous craignions que les banoulets viennent nous la démolir. Elle n'existe plus, bien sûr. L'outrage des armes a abattu le montant que nous avions fixé. Donc, je passerai sous silence les jeux collectifs que nous pratiquions à la rue des Jordônes à l'époque non-boudronnée, Clotette, Fein, Rupilly ou le plus fort de tous était Félix. En revanche, il est un fait historique que je vais brièvement évoquer. Peu de temps avant son décès, avec Jacques, nous confrontions nos souvenirs sur cet événement marquant, l'arrivée des Allemands au Puy-de-Mars. Vous savez, mesdames et messieurs, les premières images restent gravées dans la matrice de notre cerveau. C'était en novembre 1942. Le 11 novembre, nous ont confirmé certains écrits. Les garçons, nous étions tous au mieux dit le ramal. Nous avons entendu le rongement du moteur. « Sous nos yeux ébahis sont arrivés des hommes à pied, vêtus de verre, puis des hommes à cheval, un silcar et trois auto-chemilles. » Ces auto-chemilles, si vous voulez, je me montre l'emplacement qui avait été creusé à trois endroits depuis le Mase pour les parquets, ils existent encore. Donc, ces occupants, venus d'ailleurs, se sont égayés dans diverses maisons et ont enfermé des prisonniers mongols dans une cave de la rue Bayard. Tous les garçons du pitch, nous ramassions les mégots que jetaient les Allemands et les faisions passer par la châtière pour que les prisonniers puissent fumer. avec Jacques, nous sommes allés voir des hommes du pitch qui construisaient un abreuvoir sous la surveillance des soldats allemands. Il y est encore dans la Broussaille, non loin du lieu d'Irla-Padre, puis vers l'évacuation, créant que le débarquement des alliés se fasse en Méditerranée, l'occupant a chassé les familles des villages côtiers. La famille de Jacques et tant d'autres est allée dans l'Ariège à l'Agrigade si ma mémoire est bonne. D'autres sont allées ailleurs. Puis le temps a passé. Chaque classe d'âge a passé le conseil de révision. Je me souviens que celle de Jacques a fait le repas de la classe à la rascasse. Certains s'en souviennent. Aujourd'hui, c'est l'actuel que la parole. Souvenirs. Oui, souvenirs. Certains diront que nous sommes des hommes du passé, parfois avec une pointe de mépris. Mais le passé nous aide parfois à vivre. C'est vrai. Rien n'arrête le temps. Courant inexorable en portant nos destinées, il va froidement de temps régulier et façant tant de choses. Mais nous, nous voulons nous souvenir. Nous voulons nous souvenir de toi, Jacques, de ces moments partagés, de ce rire communicatif, de ton sens du réel de la communication, de ta bonté, de ta modestie, de ta notoriété ô combien légitime, de la marque intélébile que tu as laissée dans la mémoire au collectif de Van Rousse. D'ailleurs, en langue catalane, le mot santel signifie étincelle. Tuer l'étincelle qui a allumé le feu, la flamme de ton souvenir. Car, comme on dit, toujours en catalan, en raconte, est-ce comme le livre estimant, comme le juge cadaville et que mal il ne sera atteint qu'un Jacques, de tout gardera le fond de la corte, pour sa promesse, on donne la corte. Je dis à Jacques et à vous tous, le souvenir est comme un livre bien-aimé qu'on dit sans cesse et qui jamais n'est refermé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. applaudissements à Jacques. Jacques l'étincelle. Pour te dire, d'abord, présenter les excuses de Mme Lecomte. Elle n'a pas pu finir, Mme Lecomte, la présidence de la ZAM, association qui a été présidée longuement par Jacques. Donc, excuse-moi, elle n'a pas eu de la santé. Pour l'échange avec le public, on peut peut-être le faire après la présentation du livre et on va laisser la parole à Arnalve. Alors, Arnalve, c'est aussi l'homme et la mère. Mais de l'autre côté des Albers, c'est le Cap de Tréus. Arnalve, c'est l'âme du Cap de Tréus. C'est plus d'une dizaine, quinzaine d'ouvrages en catalan sur... Et c'est aussi l'homme de la cartographie, de la toponymie, de la cartographie. C'est un monument de science, quelqu'un qui aime et qui adore l'environnement. Il a d'ailleurs été consulté par le ministère catalan de l'environnement, donc c'est vraiment une grosse pointure et c'est un grand honneur que de recevoir aujourd'hui à la news. Quand on a démarré l'association en 2010, la première conférence qu'on avait faite, c'était à Jean Jaurès, c'était avec Arnalve et Michel Ferré. Il n'est pas là, Michel ? C'est dommage, il m'avait dit que s'il pouvait venir il viendrait mais c'est vrai que Michel est aussi plus ou moins fatigué donc il ne peut pas toujours venir donc Michel Ferré effectivement avait co-animé la conférence sur le Puy-de-Gelmas et Balouche c'est Panté-d'Empourriasse. Voilà, je te laisse la parole. Bonne tarda. Avant de parler de ce que je me permetrai que je me dédique 5 minutes à l'amique Jacques Saint-Elles. Le vaig conèixer fa 20 ans, 18 ou 19 ou 20 ans. I non personne. C'était un jour où je visite le laboratoire de l'Oragó. Et j'ai pris un livre. Le dit «Tant de la mer ». De quel livre m'a impressioné. Les dessins, les peixos, que semblava pour les trugades. Vaig pensar que era una persona extraordinària, però no vaig anar més allà. Conegut senzillament a partir d'un llibre. 3 o 4 anys més tard, escrivint un llibre d'història d'un castell pràcticament desconegut i arruïnat, vaig pensar en ell. I vaig pensar que aquest home a partir d'unes tard es podia fer un dibuix del castell. La vaig anar a veure, va ser quan la vaig conèixer. En Barcelona són una persona, doncs, correctíssima i interessantíssima. Va fer el dibuix, va fer el castell, vaig tornar al cap de dos mesos, vaig dir que ell no hi havia, em va dir res, absolutament res, al contrari. Li vaig veure un llibre. I entre aquest castell i aquest castell d'aquell roig han passat 7 o 8 anys més, en els quals els he vist pariògicament. Algum cop n'anava per vinyà, parava, com ho deia, Algum cop vaig acompanyar Figueres per un llibre que ell estava fent, i l'altre feina que roig, doncs, va ser quan el van tornar a provar en els últims gairebé 5 anys. Armand a fet la conèixer de Jacques il y a 20 anys, al laboratorio Largo, et a cette occasion, il a jeté le livre Les deux dents dans la mer. Il a été intéressé par la qualité des dessins qui figurent, des croquis qui figurent. Et, dans le cadre après, il est allé le voir, parce qu'il s'est dit, peut-être que Jacques pourrait, avec cette vie du sud qui est la sienne, retracer les croquis des châteaux et des fortifications que je suis en train d'évoquer et de présenter dans des ouvrages. Ensuite, il s'est lancé, Armand, dans les recherches de Caboche. Et périodiquement, et certains peuvent en témoigner, Jacqueline, par exemple, a vu, à la mètre reprise, Armand, aller chez Jacques, qui lui expliquait la forme qu'avait ce château, et Jacques, sans même y monter, avec les informations que lui donnait Armand, réalisait des croquis impressionnants. O sigui, que el meu primer interès en Jacques Santella va ser purament de les seves habilitats. Les seves habilitats, quan s'havien de puixar, per redere, i a partir d'aquí va ser que vaig conèixer la persona i l'home que hi havia de redere. Aquests últims cinc anys, en Castell de Carroig ens hem vist moltíssimes vegades. Partint de la base, cada castell de Carroig no hi havia res escrit, era pràcticament d'informació de zero. Jo necessitava algunes informacions sobre el territori per entendre Carroig. Em calia entendre perquè a les abelles va ser un punt determinant per la victòria de Carroig. Havia de saber com, per exemple, la Rovira, aquest racó que teniu aquí a Banyols, també va ser objecte d'una guerra i disputes relacionades amb Banyols i Carroig. Necessitava saber per què Pere Fita era tan important. i la fórmula de l'escol·lució va ser tres persones. Roger Rull per un costat, en Jacques Dalmau de serrera per l'altre i com no volia ser d'altra manera, doncs en Jacques Santé. Jaume. Nirdava, jaume. Jo recordo que els escrits que ens passàvem a internet ens sempre signaven Jaume. Aleshores, no posem tenir un coneixement extraordinari, no de totes, evidentment, però quan no sabia un tema o no el dominava, al contrari, ell buscava la solució. Recordo que el tema de les abelles, i vaig dir, hem d'anar a les abelles perquè va passar una història curiosa, necessito veure com és aquest territori per entendre-ho. I ell va dir, molt bé, però tot retén a què va fer. Va buscar tres, quatre o cinc persones de Banyols i de fora i relacionades, i la Francoasa, que hi ha aquí en aquests moments també, relacionada amb aquesta propietat, i van anar a les abelles. És a dir, va buscar persones, va buscar informants perquè en aquells moments pogués tirar endavant aquest llibre. I l'avui ha estat atirat per les competències de Jaume. I després, l'home ha découvert amb la qualitat de servibilitat i de modestia. I ells han tractat ensemble de termes ben connus de chez nous, el terme de la rubí, el terme de perifit, i sui les abelles. Pere Pita havia sigut tan important en el segle 13-14. Per què hi ha viut un poble? Un poble disseminat, amb 10, 12 masos i barracs. Per què havia sigut més important que Cerbero, tan important com Benyols? Per què el senyor de Querroig hi volia en aquells moments posar-hi un ball a un alcalde? I per què hi vivia tanta gent? Jo recordo que hem menjat quasi un altre amic, que era de Berenguer i algú més, que també coneixia el tot pari, van amenar-hi. I ells vaig descobrir el per què. Pere Pita havia sigut tan important. Va donar a la muntanya, la muntanya de la Torrassa. I em va dir, veus aquí dalt? Sempre hi ha humitat, sempre hi ha herbes. Està ple de fons i encara que s'hi impita l'estiu, doncs els animals tenen menjar. Bé, s'ha d'una raó. Segle XIV, aquí tenim una ramaderia, una solució pel tema de la ramaderia. Van córrer, van passejar per la vall de Pere Pita. Petita, però petita perquè hi ha 10 recs que baixen, 10 recs que drenen, 10 recs que estan regant aquest territori. D'una vall que pràcticament és plana fins que s'arriba la muntanya. És a dir, petita, però aprofitable al 100%. En el Perafit. Sí, no, hi vaig pensar. Aquí tenim el segon motiu que sigui important, no? Un lloc en què a la veritatura hi podia florir i a l'arc i a les vinies és un lloc ideal. Per ser-hi. En el qual havia découvert que a Perafit, que entre tota Tante hi havia un véritable village composé de 10 o 12 habitacions i per s'expliquer la présence de ce village avec Jacques i s'est rendu sur des lieux i s'est monté vers le lieu d'Iva-Tourras où il y a quelques vides i a quelques bois que Jacques connaît très bien i s'est découvert i une multitude de sources i une multitude d'eaux donc i s'il y a de l'eau i a de la vie. ils ont découvert aussi des ruines qui habitaient et abritaient des troupeaux et ils se sont aperçus que sur la petite plaine qui est en bas qui est arrosée par des petits ruisseaux qui traînent cette vallée minuscule et bien l'éducation pouvait se faire et la culture pouvait se faire aussi. Voilà pourquoi ce lien qui a débuté il y a plusieurs années de jour en jour ce lien se cédait encore entre Jacques et Amal. Potser un moment més enteniable va ser quan van pujar un puig de la Pere Pita i van mirar el mar van mirar aquella calma aquella vadia aquella vadia tancada i em va dir veus en aquell pont hi ha una cova en aquella cova diu jo hi he viscut he atrapat no recordo què em feia a veure si no he atrapat he viscut aquí un home que era pescador i que va viure aquí dintre d'aquesta cova molts anys i m'explicava i ho veus el racó de l'esquerra està ple de possibles aquesta possidònia alimenta els sars les orades que neixen aquí i els alimenta fins que són grans després d'aquí se'n van a aquell racó i el racó d'encames o la punta d'encames no sé si u i s'escampen per tota la cala i després per tot el litoral de la costa de la vena marítima i tant punt a travessis el punta d'encames del punta d'encames o cap d'encames abans d'arribar al cap de radarís allà les llavostes i els meus sempre estaven assegurats ja tenim el tercer element és a dir una muntanya rica de pastures un interior fèrtil i un mar a més a més ple de vida i a més a més tinguent en compte que Pere Pita és una cala tancadíssima i és la cala més arrasserada més arrasserada de tot el litoral de la vena molt més que la vena i això ho vaig veure a partir de ho vaig veure a partir d'avropades a tramuntana que pràcticament no hi tocava i aquests tres elements més per l'altre doncs va ser una una ajuda i una facilitat doncs per anar tirant endavant el tema llibre de Carroig i conèixer una mica tots els seus voltants es veritat que Jacques connaissait les lieux où Fréguet era de poisson alors ils se montaient sur un point élevé du côté de Perfitte et Jacques a dit tu vois là dans cette grotte vivait un monsieur et il y avait tout près un herbier de Positony où veniaient se nourrir les sars mais à telle époque les sars émigraient et se déplaciaient par contre plus loin il y avait les langoustes et là-bas un peu plus loin il y avait les méros dont Jacques connaissait tout ceci il avait expérimenté donc il explique pourquoi il y a eu papa se vient ah pardon ah oui il explique pourquoi en ces lieux de Perfitte il y avait trois éléments il y avait de l'eau venant de la montagne il y avait de quoi cultiver avec un terrain fertile il y avait une eau poissonneuse donc voilà pourquoi les hommes s'y sont installés et nous signorions tous nous signorions tous qu'il y avait un village un véritable village à Perfitte les découvertes et les recherches d'armal nous en porte la treu bé i finalment vaig acabar el llibre un llibre que li feia molta il·lusió per veure jo recordo que era l'estiu passat devia ser juny més que juny o juliol potser que quan vaig tenir llibre a les mans em vaig a fer dos i el rebron com si fos el veu dos i vaig a fer llibre llibres un el vaig portar amb el Nicolamines que és aquí amic de molts anys i de tota la vida i també el gran contribuador de fer altres llibres com Morinàs i d'aquest territori i l'altre en ja ho sentia en aquells moments vaig anar a casa seva i no sé si estava operat o no estava operat però ja el vaig veure molt malament molt malament i ja recordo que ahir el llibre de la dona vaig pensar aquest home doncs no no durarà gaire efectivament no efectivament va ser l'última vegada que ens vam veure i per aquest motiu doncs penso que és entranyable dedicar-li que deixara de vivir aquesta amistad que aquest home sempre pareix moment d'émotion lorsque ce livre a été fini il est venu avec deux spécimens il en a remis un à Polencorominas grand connaisseur de cette zone de Polbou et de Carroche où à l'époque il gardait les troupeaux et l'autre il était pour Jacques Santel c'était en juin dernier et il m'a confié à Arnal que lorsqu'il l'avait vu il l'avait trouvé très fatigué mais il a remis ce livre et il a sentit une sorte d'illusion de plaisir de recevoir ce livre terminé Bé, doncs parlant una mica de castell de Carroche el castell de Carroche ha estat quasi com una trampa una trampa perquè és un un castell absolutament desconocl no se sabia ni una línia escrita i al final hem descobert el parquet he dit com una trampa perquè ha durat cinc anys descobrir el castell de Carroche ha durat cinc anys perquè tota la informació que hi ha és a partir d'uns pergamins de 30 o 40 pergamins amb molt mal estat molt difícil d'entendre de traduir i sobretot de trobar i bé aquest parany l'he fet amb il·lusió són cinc anys evidentment no del dia a dia però sí i entre una cosa i l'altra hem anat descobrint aquest territori la història del castell de Carroche és l'història de Banyuls Banyuls i Carroche tenen una relació i serpera i per vol potser ser menys doncs és exactament la mateixa història i entendre una mica el castell de Carroche és entendre doncs també la història de Banyuls aquí veiem el puig de Carroche es veuen aquestes restes les restes de les quatre pedres que hi ha i a partir d'aquestes restes però a partir d'aquí si això és verífic això és verífic pràcticament el castell que s'haguessin vist ara 700 anys 700 anys enrere seria aquest o sigui aquesta imatge que hem posat aquí edificada a partir d'un arquitecte i posada exactament sobre les ruines que hi ha aquest seria l'aspecte l'únic cosa que podria variar d'Aquest Roche seria l'alçada de les muralles però la resta la forma és exactament com'és en aquests moments ce travail a duré 5 ans il parle de ce travail comme une sorte de piège voulant dire que lorsqu'il met le dos dedans tu ne peux plus le sortir parce que de parchemin en parchemin il découvre des choses nouvelles il en a consulté une grosse trentaine peut-être 40 dit-il des parchemins difficiles à traduire mais dont il est venu à bout il en a conclu que l'histoire de Bagnoules l'histoire des serveurs essentiellement et en partie aussi celle de Paubourg sont liées à l'histoire de Carroche cette représentation faite par un architecte serait approximativement à part la hauteur de la tour et des murailles c'était avoir ressemblé le château de Carroche à l'époque ancienne c'est à dire au tout début du 14ème siècle en 1302 la poca informació que hi ha de Carroche poquíssima i veurem el per què i l'història de Bagnoules del vostre Bagnoules està aquí dintre a l'arxiu d'Hocal de Dinateri de Sevilla ha estat a Sevilla durant moltíssims anys aquí dintre el conte d'en Púries per matrimoni va anar a parar a Sevilla i què va fer? se va portar el seu arxiu l'arxiu que havia generat durant cent i cent d'anys i va anar a parar exactament en aquesta divisi l'arxiu del conte d'en Púries són 11.000 documents 11.000 quan dic 11.000 documents no vol dir 11.000 fulles hi ha un document que pot tenir 300 fulles per tant estem parlant jo he vist aquesta sala sencera quan encara hi era i estem parlant d'un local d'unes dimensions semblants en aquesta sala amb una biblioteca esquerra dreta un clepte de dalt fins a baix aquí hi ha la història del conte d'en Púries i aquí hi teniu la història del vostre Bagnoules això és on estava en els seus moments és el pal de dinàceler el pal de dinàceler tota aquesta documentació ha estat depositada i ara finalment es pot veure però la part interessant va ser l'interior d'aquest hospital que va estar l'hospital d'aquest arxiu que va estar l'any passat a partir d'aquest d'aquest hospital a partir d'aquest hospital de la mort 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 les archives du château de la mort qui dépendent du documental de la mort se trouvent à Séville parce que celui de sa famille sont allés i invités i s'allat ajouté que a Casteller d'en Púries il y a 11.000 documents qui traitent de la mort mais aussi de l'histoire des villages qui sont au pied de la mort s'envoie de la mort et pour vous il reste encore beaucoup d'éléments à déciper qui sait peut-être la lecture de ce livre donnera envie à certains de se rendre consulter ces documents et de poursuivre une recherche dans telle direcció de fixer-se això és un tros de l'olvera maritima és el tros que hi ha ara avant d'Ivan de la frontera i és un tros petit és el tros petit que hi ha aquí des del mar fins abans fins abans d'arribar a la Junquera fins abans de la Junquera al segle XIV això és la fragmentació d'aquest territori i veiem la fragmentació que hi havia potser hi havia una trentena de petits territoris independents cada territori d'aquest tenia un senyor feudal un feudal que era el que manava i aquest feudal doncs ve que vivia vivia dels impostos que recollia de la gent és a dir aquí teníem les abelles vivien banyols les abelles que era que era un senyor riu en 10 o 12 nasos i un senyor que vivia a partir de les recollites que feia dels seus vessants bé doncs aquesta fragmentació és la que explica una mica el que va passar en aquest territori i perquè tenim una història tan i tan rica si ho comparem amb el peta creus i el peta creus i banyols és la mateixa continuït geològica el segle XV el que és el peta creus i banyols tenia aquesta fragmentació i estem parlant de un territori petit aquesta fragmentació a tots els nivells és a dir el que està de color verd el que està de color verd era la contra de fúries contra de fúries manava era un rei cadascun d'aquests personatges que hi havia aquí cadascun d'aquests senyors calgals era un rei tenia el dret de la vida i la mort de les persones és a dir podia comprar tot el poble sencer amb gent i vaques de piram i muntanyes juntes i podia fer matar i podia fer empresonar o podia fer venir ric a una persona doncs hi havia aquesta diversitat en verd tot el que era de la contra d'on volies en vermell en vermell tot el que era en aquest cas de la bata i tant de robes en blau el que era de senyors feudals en groc el que era una barriabreja entre uns i dos altres per tant pensem que estem parlant només de 150 quilòguts quadrats i aquesta era la fragmentació i la divisió que vivia a l'époque federal dans la première carte que vous avez vue un noir et blanc voilà celle-ci c'est qu'une de ces régions de ces parties était commandée par un seigneur comme c'est le temps féodal et il vivait de ce que lui apportaient les habitants qui vivaient dans cette région on importait essentiellement de la nourriture pas de l'argent mais si on demandait des céréales il avait des céréales si on demandait du gibier il avait des gibier si on demandait des poules il avait des poules donc tout ceci était bien réglementé et le seigneur vivait à partir de ce que lui apportait les sands ce que lui apportait les personnages qui habitaient par contre ce qui est en vert en vert rouge ce qui est en vert appartenait au comte d'Empouliens et comme il l'a précisé le comte d'Empouliens était comme un roi il avait tous les droits les droits de condamner les droits de juger de condamner les droits de vie ou de mort il se conduisait comme un roi ensuite ce qui est en rouge si ma mémoire est bonne appartenait aux abbés de Saint-Père-de-Rodos ce qui est en vert c'est en vert c'est en vert et ce qui est en rose un autre c'est terci ça qui est reculé dans l'horrent ça dépend aussi des eclisistes c'est marge c'est marge c'est marge c'est marge c'est marge c'est marge en el racó aquest el racó aquest que tenim aquí més al costat de la part d'un bé maritima segle XIV Mayuls que és un sol territori a partir perdó segle XV i és un sol territori tot el tema que és de llançar i de sants i de balleta que tot això era un altre en aquest cas eclasiàstic de l'església i llançar el altre costat fins a dir això com va canviant a partir d'aquí d'això en pocs anys això es va dividir es va complicant i hi ha uns canvis uns canvis increïbles al llarg de poc temps a partir de la història de Querroig i del cafè de Querroig hem pogut elaborar aquest mapa de Banyuls aquest és el terme de Banyuls l'antic terme de Banyuls els 55-60 km2 de Banyuls que havien format part del puntat de Banyuls i veiem aquí que el territori de Banyuls aquest territori de Banyuls estava dividit en 7 territoris petits i en 7 senyors feudals petits aquesta divisió ha sortit a partir de l'estudi del castell de Querroig no és matemàtica o sigui no és exacte i ara en aquests moments podríem fer córrer el groc o el vermell a l'esquerra o la dreta perquè això està fet en funció dels capreus en funció del territori que tenia cada mas i en funció d'un altre tema que és curiosament i llavors hem arribat a la conclusió que aquesta divisió gairebé concorda amb els recs amb els recs i amb les rilleres és a dir els recs i les rilleres eren la base en què aquest territori es anava dividint 55 km2 et vous voyez plusieurs parties et terminées on peut le dire Cospron Benos del Maresme Las Avedas La Poida La Robida Cervel i Perafit chacun était commandé par un seigneur et il a remarqué à l'usage des cartes à l'observation des cartes que chacun de ces parties est limité par un grand ruisseau qui servait de frontière si t'hi ha un 6ème siècle no? 5 o 16? això 13, 14, 15 no? 3ème siècle és justament 15ème potser un cas que en blanc aquesta és la part no que te creus la zona de Cançà i la zona del Port de la Selva 15ème exactament això que estem veient aquí és exactament diferents formes una altra divisió territorial d'aquestes amb petits ferros senyorials quins són els documents que han aparegut i que hem pogut refir una mica aquesta història mirau en aquí us els passarem un mica de pressa això és un pagament netejat previsment netejat per poder-ho llegir això és un altre perquè els 40 documents els 40 i que tens d'altres per escriure això ha estat super complicat molt complicat i ha estat molt en el procés jo puc entendre el que diu però no el puc escriure correctament aleshores això a més a més buscar un document és buscar un agull amb un pallet no és anar a un lloc i apretar un botó i dir però què és roig i sortir doncs no pots passar dies i dies i no trobar res no hi ha una relació prorològica no hi ha una relació altabètica és anar-ho trobant i n'han d'haver 40 i alguns són d'aquesta mena la somme de travail que cela représente ces documents sont à peine lisibles ils sont en très mauvais état et parfois on lit deux documents il n'y a pas un seul mot sur Carroche pour trouver Carroche et bien il suffit de trouver une ligne donc tout ceci pour dire le travail considérable le temps qu'il a fallu pour percer les mystères de ce château de Carroche auquel nous sommes tous attachés Arnal sa monstice du terrain Saufil a fait un travail d'une durée exceptionnelle et d'une qualité exceptionnelle je ne sais pas si vous voyez c'est très difficile il m'a montré des originaux de ces parts humaines il m'a même fait une photocopie qui est affichée on ne peut pas lire même avec une loupe il y a certains mots qu'on ne perçoit pas donc par rapport au mot qui est à côté on comprend un petit peu et comment le déchiffrer et comment faire le rapprochement avec un autre document c'est incroyable donc félicitations encore voilà bé aquest document té un imperfeuble hi ha moltes lletres que expliquen moltes coses i no és així efectivament hi ha lletres però són molt repetitives aleshores la introducció que et dona és miússola però és un pas per al següent document el més entranyable de tots el més entranyable de tots és aquest que veiem aquí que està escrit en català i aquest document dató del 1350 més o menys i és quan el Castellacerroix ja pràcticament és a terra està de ruït i el Ponte del Puri envia una comitiva d'emissaris a veure què passa en el Castellacerroix envia doncs oficials envia notaris envia gent de la seva cort i testimonis i testimonis i aquí hi ha 3 o 4 o 5 testimonis de Benyús i de Cervera que pugen amb el Ponte del Puri amb els seus emissaris en el Castell i ho expliquen i expliquen que aquell Castell i aquí és el secret que ens descobreix una mica la història de la guerra i expliquen un home diu jo tinc 60 anys de memòria i soc en dictat i visc a Cervera o visc a Benyús quan un home diu que té 60 anys de memòria vol dir que en té 80 almenys o en té 70 o sigui que aquí deia que la gent vivia menys certament però en aquest cas Déu i Déu de l'opologia que us queden aquestes porçores i expliquen jo he vist aquest Castell com es feia com es construïa he vist com naixia la filla del senyor Ló he vist quan això hi vivia una altra he vist quan estava ben aparellat he vist quan estava ple de menjar quan estava ple de tot i he vist com que hi havia terra i aquí està el que ens impressiona la vida d'una persona una persona de 30 anys ha arribat a veure quan neix un castell i quan es topa un castell i llavors veurem les causes per les quals el castell només dura 50 anys voilà ce chateau a été inauguré en 1302 et en 1350 et en 1355 il était un ruïd alors le cote de Bouillers voyant ceci a envoyé une commission une commission composée d'officiels mais composée aussi de personnes habitant à Van Nils qui avaient vu la naissance et la décrépitude de ce chateau donc il y a dans ce livre les témoignages en catalan que nous avons traduits où un tel de Van Nils un tel Cerise ou un tel Franck ou un tel autre dit voilà moi je l'ai vu construire ce chateau je l'ai vu en tel état j'ai su la naissance de Francesca en telle date qui est né dans ce chateau donc ces éléments nous expliquent chronologiquement la vie la naissance l'apogée et puis la détresse de ce chateau de Caboche qui en réalité n'a vécu en bon état qu'une cinquantaine d'années ceci dans le livre aquest fragment diu Bernat Matas Bernat Matas de la Vall de Benyuls continua que té memòria de 60 o 70 anys i explica el text català i que ens permet doncs refer una mica el que d'aquest ah ara què m'ha passat ara aquest document és un altre document que va aparèixer també entre mitj en aquest cas és un document curiós no? el Munes se n'ha ficat el... aquest document és quan el monestir de Lledó compra tota la zona de per vendres perdó és que se m'està complicant això més que si ho prens hi ha un petit problem és que se l'ha toit eh no què ha fet tot això ara pot ser bé popol ni home mirar estic de la zona de Santa Catarina i la denominació d'at de Santa Catarina això són documents paral·lels que van sortir durant aquesta història el castell de Querroig no tenia eglésia ja existia normalment dintre els castells hi ha església en el cas de Querroig tenia el castell a dalt a més un castell petit i l'església era l'església de Sant Salvador que està a Rapeus a poca distància i aquí apareix un document ben curiós no? i diu per la seva per la nova edificació de l'església parroquial és a dir Sant Salvador Sant Salvador que està a Cerroig a la muntanya havia estat una església anterior al castell anterior a Cerroig i aleshores per aquest motiu no es torna a construir un altre i el senyor del castell de Querroig la fa reconstruir però la cosa curiosa aquí demana per visper fer-la reconstruir no en el bisbe d'El de com seria lògic no? la de Gira Catalunya però en canvi això pertany al bisbe de Gira sinó que ho demana en el bisbe de Gira i aquí veiem l'autorització que demana i quan el bisbe de Gira Catalunya l'envia a un emissari seu a un capellà important o de Cadaqués i diu vés aquí a veure si la podem reconstruir i es torna a fer aquesta capella le château de Carroig n'avaient pas i el bisbe de Gira Catalunya C'est un autre... en una barraca de vinya del qual va a fer un petit plànol però que s'ha confirmat que aquesta era l'església de Sant Salvador evidentment super canviada i deia arreglada i curiosament el mateix ja que és el nou m'ha de facilitar un capreu un capreu del cadastre del 1813 de l'època de Napoleó del qual ha fet un fragment i es veu ancien xapel de Sant Salvador, l'ho he marcat en negre o sigui que és una mica la conformitat que realment aquesta sí, sí, sí un personatge important de Carroig Francesca de Carroig més o menys sabem que va néixer el 1304 i més o menys va morir el 1362 i ho sabem perquè a partir d'aquí no apareixen internos i no perquè desapareixen les notícies i aquesta dona és capital per entendre moltes coses la història de Benyuls és la història de Sarvera es casa dues vegades neix el castell de Carroig i sabeu que el castell de Carroig que ho heu vist és un castell escabrós és un castell d'un anticí per viure és un castell petit és un castell amb unes alçades en fi no era un calc adequat però aquest senyor neix i viu aquí fins que es casa es casa amb el Bernat Sort aquest és mort i es casa amb Guillem de Pau és la francesca de Carroig no? era originària de Rabós bueno sí sí i no sí i no però bé el cas és sí no perquè és part del seu pare del pare el teu pare el pare el seu pare no el seu marit el seu pare era senyor de Rabós i senyor d'Elma dels dos costats i cavaller d'Elma perdó cavaller d'allà i senyor d'Elma ara no ho recordo per tant no hi havia punteres no hi havia tenia dos càrrecs com tants n'hi ha ara almenys a casa nostra que són president d'aquí diputats i alcaldes doncs tenia dos càrrecs d'una banda de Rabós i d'altra banda de Celma i es casa amb Guillem de Pau i com sabeu els senyors caudals de Banyús han estat sempre els senyors de Pau aquest Guillem de Pau era cosí germà del senyor de Banyús i aquest Guillem del perill d'aquesta senyora doncs per tant és la qual comportarà molts problemes posteriors entre uns i entre els altres aquesta dona amb el seu matrimoni en cap dels matrimonis té fills mentre que en Guillem de Pau era viudo i tenien dos fills dos aleshores què passa aquí aquí entenem una cosa que era impossible d'entendre entenem que quan mor aquesta dona aquí va parar el castell de Querroig no és Querroig segurament és Querroig i és a Ribera i és Pere Pita i és que és Territòric aquí va parar els seus dominis doncs van a parar amb els fills en aquest cas del seu venit alhora he de posar de bo per anar sort amb qui unes ruïnes difícilment identificables en les quals si posem el castell a partir de les mateixes dades doncs hi diríem matemàticament doncs aquestes imatges que són fetes a l'ordinador però que és una aproximació terrible és a dir quan en aquells moments estem parlant del segle XIII el segle XIII el segle XIV era Benyuls Benyuls era un poble petit a l'interior pràcticament no hi havia ningú alrat del mar era un poble petit i no menys important i no gaire més important que Pere Pita no us creieu no? quan el com que no curies doni el castell de Querroig a aquest senyor en aquest bar de Querroig no li donen el castell li doni tot el mar és tot el mar fins al cap de Viara és una foto d'un gravat de la vostra costa des de molt interessant dos trossos i que surten aquí que es veu Benyuls per tant qui dominava tot el mar de Benyuls des de Cervera fins a Viara era el pont de Campúlia és a dir la gent de Benyuls que dirien molt pocs que anaven a pescar encara era un poble tancat a l'interior que hi havia l'agricultura i la remaderia però en algun cas si algú anava a pescar si algú posava una barraca a mar havia de donar permís en el senyor de Carroig no en el senyor de Carroig a més a més la gent de Benyuls estaven obligats a lo que diuen hòstica balcada que volia estaven obligats a mantenir i a cuidar el castell de Carroig per tant quasi quasi podem afirmar que això era al revés del que sempre havíem pensat que la gent de Benyuls era més sumissa en aquest cas en el castell de Carroig que no al contrari si l'Emanuem voler caler a la peix il devait demander l'autorisation au senyor qui habitait d'un Carroig il s'était aussi soumis à la loi de hòstica balcada c'est à dire qu'il devait participer à la reconstruction ou à la réhabilitation du château de Carroig et si le château de Carroig était attaqué il s'était tenu de participer à la défense de Carroig au moyen l'âge ça se faisait et on trouve souvent cette expression hòstica balcada j'ai un problème de Benyuls est-ce qu'on permet d'élegir au testemone d'Agnace il a dit tout à l'heure que des commissions officielles composées d'officiels et de témoins montaient à Carroig pour s'assurer du fait qu'il était en ruine et pour s'expliquer comment il était en ruine et voilà qu'un certain Ramon Solis d'où le Solis de Benyuls voilà ce qu'il dit Ramon Solis de la vallée de Benyuls se souvient qu'il y a 60 ans et plus juré et interrogé sur les choses écrites si le sous dit que lorsqu'il était jeune il a vu le petit château bien construit couvert et entretenu comme il faut et aussi bien pourvu d'armes de victuailles et aussi plein de farine et de biscuits les biscuits c'était une sorte de pain sec qui se conservait il a vu aussi un château du nom de Guillaume Ramon qui resta dans le petit château comme châterin durant 8 ans et plus il vit aussi beaucoup d'autres châterins dont il ne se souvient pas du nom maintenant cependant tel qu'il l'a entendu dire couramment le petit château est détruit dans de multiples endroits et écroulé de telle sorte que personne ne peut y inviter les aimants selon ce qu'il a entendu dire tel que l'avait dit Rabos et ses successeurs la détérioration de la destruction de la forteresse du petit château ce témoin ne les a pas vus il ne peut les voir du fait que depuis très longtemps par la volonté divine il est totalement avec voilà ce qui a été retenu et qui a été écrit consigné et traduit ce que disait Ramon Celis sur ce château qu'il a vu il a vu tel châterin il a vu sa construction mais dans le final il n'y a pas plus de moi puisqu'il t'està il y a beaucoup de témoignages l'un de Per Ripoll l'autre de Joan Costa l'autre de Bernat Matas etc. Perdón Bé les documents antiques sempre apareix la vall de Benyuls però la vall de Benyuls no era no s'unifica de cop i voltes la vall de Benyuls unitàgiment era per les valles independentes i Benyuls arriba un moment per diferents motius que va reagrupar i es fa un Benyuls més gran i arriba un punt al segle XVII i XVIII que Benyuls pràcticament domina tot el que és el seu ribatge a partir d'aquí es torna a desmuntar altra vegada es torna a desmuntar Cusbrons o una part de Cusbrons passa per Avelres Sarvera passa independent i per tant hi ha hagut unes modificacions territorials d'aquests territoris d'aquests territoris que hi ha aquí a part de les Avelles n'hi havia un doncs que tenia un interès especial de Benyuls que és l'Ordovira la Rovira la Rovira és aquest tros és aquest tros de territori en joc en joc exactament però que és la causa d'enfrontaments i guerres en morts entre els dos familiars de pau és a dir els fills de la senyora del castell de Gerrotti i del seu marit i els veritables senyors de Benyuls lluiten a mort per un territori que és el territori de la Rovira i un es pregunta i per què? què és la Rovira? què hi ha a la Rovira perquè sigui en el que cas motius d'aquests enfrontaments bé i d'aquí va ser quan Roger Rull i els amics van dir anem a buscar la Rovira aquest seria jovint el territori en tota aquesta riera d'aquí el territori que formaria aquesta part independenta la gran riera la gran riquesa de la Rovira era la muntanya era la part de muntanya que va apuntar actualment una part de muntanya que hi havia unes pastures interessants importants igual que deia la part que hi ha de Pere Vita al segle XIII-XIV les pastures eren el petroli d'aquest món per tant hi ha guerres en aquest cas fraternals entre els dos cosins justament per aquest territori fins que un d'aquests fills que era l'abat de Banyoles posa pau i per tant això en té unificat és a dir que Banyoles en aquest cas s'unifica i arriba a tenir Cervera i arriba a tenir Pere Vita gràcies a aquesta herència que passa a la senyora de Banyoles en els fills del seu marit i que s'unifiquen de les Banyoles o sigui un moment aquest seria el coll aquest aquest seria el coll a la part aquesta la punta aquest seria el punt exactament aquesta ruta forma de triangle el punt per anar el punt per intentar anar de una manera de dues maneres no la Rovira hi ha una roca estem ja a la vessant de Banyoles i aquesta roca triangular clara és la roca de la Rovira i al fons d'aquesta vall al fons d'aquesta vall s'hi troba aquest casal el casal té importància el que té importància és el territori del casal que anava dintre la frontera i bé trobar això doncs va ser trobar això per tal no van arribar van anar per baix i són aquelles coses que fan doncs estimar el territori i la seva història tout ceci est autour de la fauteuil vous voyez qui s'appelle le courtal de la Rovira que nous sommes allés voir que j'ai mesuré et donc je ne voulais pas mettre le plan mais ce territoire était très important parce qu'il y avait beaucoup de pâturages or le seigneur de Carroche et les enfants du comte de Pau qui étaient parents se sont fait la guerre une guerre meurtrière pour la possession des pâturages qui étaient dans ce coin de la Rovira donc ceux qui ont entendu parler ou ceux qui ont vu un courtal de la Rovira ou ceux qui souhaitent que je les y accompagne comprendront pourquoi des guerres patricides ont éclaté parce que toute la montagne la bourrée il y a de l'eau au moins pendant 6-7 mois d'année il y a de l'eau qui coule du sommet il y a des pâturages à perte de vue or les pâturages étaient très importants le seigneur de Carlotte le seigneur de Pau se disputaient ces pâturages durant l'essence de conflits meurtrés i va ser realment difícil de trobar perquè aquest courtal no ha fet un courtal que és difícil que al cap era ni un simple mas està fora dels conductes habituals no està ni a la vora del rei que està amagat amb un funde està emputat no? i bueno qui anya va ser el teu company? Jean-Pierre ah sí Jean-Pierre Balló Jean-Pierre Balló i al final de la Rovira hi ha un altre veïnat aquell pan que és el veïnat o les veïnats en aquest cas de Tarralls 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 aquest cas jo diria que és posterior que potser existia com a mars però aquest noixement de Tarralls jo crec que és del segle XVII o XVIII bé aquí de Jacques Centelles doncs vàrem entrar en el tema de la Perafita la Perafita no és l'actual tema de Benyuls ai el tema de Benyuls això era com era el tema de Cervera i el tema de la Perafita en el segle XIX ara això no concord què és el que és actualment més la totalitat de l'abadia de Benyuls que en aquests moments geogràficament està partida és a dir la part de dalt de Benyuls continua de Benyuls i la part de sota doncs continua això és curiós perquè algú m'ha dit que gent de Benyuls són molt generosos no ho dubto però vull dir que som tan generosos que van donar tot Cervera perquè fes un cop a l'altre és que ja era seu i per a més van donar un tall que era fins a la punta aquesta i després es va ampliar fins al senatori però encara no s'ha quedat la part de sota és a dir que en aquest cas és un cas de desconeixença d'història perquè si això es hagués conegut aquell llibre i es hagués existit doncs segurament en el segle XIX és altra vegada a Bordigada d'Otrien d'una independència d'un territori pardon i l'efecte de misteri de caprice i l'evolució geogràfica però això jo vull dir un passatge realitzat que aquesta carta és un llibre de Joc Santell entre autres bé hi ha un passatge i l'efecte d'un passatge no tenia ni banyols ni el tenia porbenses ni el tenia Cerveres port de perafita evidentment quan dient port no és un pantalà ni és un mot en aquest cas és un punt de barranc de separar les barques i aquí i l'efecte de Joc Santell va fer veure les peus l'agrupada de la Tremontana com passa veus i mira com és equilibra el mateix dia passàvem a Cervera home Cervera no tocava l'agrupada de la Tremontana però hi havia molt més moviment que no hi havia en aquest cas d'aquesta cama cosa que explica doncs aquestes condicions a través a través cette foto Jacques a fermat carnal que voyez les cubes la partie blanche c'est la Tremontana qui les provoque mais que perafita est un empris naturel où vous ne voyez pas une seule vague voilà pourquoi perafita avait le titre de porc à cette époque et il y a ce qui mentionne porc de perafita mais en aquest cas il y a un cas de carazé ou carazé un millon il y a un paradoxe de banyols de banyols d'aquesta d'aquesta història que teniu que teniu aquí al costat i gairement desconeguda a Figueres sense anar més lluny hi ha aquest capreu de banyols del 1630 per què és a Figueres? per una cosa rara per un miracle seria en el 1630 va haver-hi un problema entre el compte d'Empúries i entre la gent de banyols pel tema de pagament i el tema d'impostos aleshores el compte d'Empúries va anar a buscar un capreu què és un capreu? un capreu per dir-ho d'alguna manera és una relació de propietats que tenen les persones és a dir a cada capreu surt cada nom és com si ara declaréssim això el tesor de l'estat o l'isenda és a dir al capreu surt cada persona el que té i el que paga i això el compte d'Empúries el moment d'aquest any ho va haver de treure per uns problemes que tenia i aquest capreu que solament és a Figueres és a Figueres i a més a més està original no com aquells documents que són micro-tironats capreu 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 no un capreu de cabreado sinó que l'he digues capreu en aquest cas de Benyol de la Maresme però què té d'important què té d'important surten tota la gent que vivia a Benyol en aquesta època persona per persona i tota la gent el que tenia jo tenia situada cap de reveries o no una aquí a l'altre costat i que pago tant això és el que surt i aquest document està aquí i no cal i quasi s'entén no cal ser a l'Ajuntament o qui sigui o una persona que estudi d'anar a Figueres i trobar el document excepcional que a partir de toponímia de noms i de persones té una riquesa extraordinària això és de Figueres altres d'aquests que són encara l'ençó a Toledo un altre document del puntat d'Aufúries és la relació de la gent que vivia en 1500 i a Benyols i això hi és és a dir el que a mi jo quan en Roixer estava explicant tots aquests llibres i dius Déu-n'hi-do dels llibres que s'han publicat a Benyols pensant Déu-n'hi-do de la gent que ha fet la història però si penses quina història fan de Benyols segle XVII XVIII XX ningú toca pràcticament no hi ha res que parli de Benyols del segle XIII però això el teniu ara que estaria d'Aufúries microfilmat i és i el cas de Benyols és curiós perquè Benyols quan hi hau tratat els Pirineus 1659 i això passa a França el conte d'Aufúries va trobar el rei de França el va trobar i li ha buscat els monarques i què? jo soc conte d'Aufúries i Benyols és meu i el rei tu mateix quedes-ho per tant hi havia el tractat dels Pirineus això era França però Benyols i tots aquests concrets d'aquí al voltant continuaven sent el conte d'Aufúries el conte d'Aufúries demanava els valles el conte d'Aufúries cobrava els impostos el conte d'Aufúries feia exactament el que volia s'ha d'esperar a casa fins i tot el 1800 que Benyols passin de primera França i que dit desligat d'un conte d'Aufúries jusqu'à vers 1800 el conte d'Aufúries reinais d'Aufúries qui était pourtant en France depuis le moment. Il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et sur ce qu'il vient de montrer, il y a le nombre de personnes qui habitaient vers l'année 1500 et on retrouve quelques noms que je vais vous citer. Joan Paré, Joan Rech, Anthony Paré, Père Mayol, Francesco Rech, Monserrat Bagnoz, Miquel Bagnoz, Joan Armagnac, André Amouros, Joan Segonz, Joan Pamiers, Père Hatché, Ramon Solace, Bernard Roders, Jean Armagnac. Tout ça pour dire que certains noms existent encore. Ces générations qui existaient avant se sont perpétrées et existaient en 1500 environ. Et même ces documents ont été trouvés par Armand. Sur un côté, c'est le manuscrit, à gauche sur le manuscrit, et à droite, c'est la traduction, bien sûr, et il a fallu déchiffrer le nom de ces personnages. Mais bon, ça a été une chose relativement facile. Et tout ceci est mentionné dans ce qu'on appelle un capreur. La définition exacte d'un capreur, c'est rugir ce cadastral avec le nom des propriétaires et l'essence qu'il payait au Seigneur. C'est-à-dire qu'avec ça, on pouvait savoir la surface et les rapports. C'est-à-dire qu'on va aixer de pau. Si trobo una relació entre pau, els senyors de pau, que eren de pau, i també s'han de buc, i a l'església de pau hi ha aquests acords. Vaig a filar i s'ha escrit allà carrat, de mall, així, què deia aquest acords? I diu, Bernat, el que diu aquí és el senyor de Benyuls, senyor de Benyuls i senyor de pau. I a Bernat Olvelli, que és l'any 1348, 1348 és quan arriba la pesta. La pesta que mata gairebé la meitat de les persones i que una de les causes també és que s'arribui a Serbera bona part d'aquestes valls i també el castell de Querroig. Per cert, m'oblidava del castell de Querroig. Per què el castell de Querroig dura 50 anys? Ho descobrim a partir d'aquestes timonis que ho expliquen. Dura 50 anys perquè està mal fet. És mal fet. Hi ha una part construïda amb morter de calç que és el que veien abans o els edificis que dura tota la vida, hi ha una part construïda amb morter de calç i una pràcticament en faca. Per problemes de diners, per problemes d'alçada, per dificultat, el que fos està mal fet. I això fa que tota la muralla que hi hagi del sector d'allà abans n'és a terra en pocs anys. I per aquest motiu és el que té que dura 50 anys, s'acaba 56 anys i això també explica la poca documentació que hi ha. Doncs bé, aquest ser cop, parlant-lo bé, senyor de pau i de Benyuls, civila, la seva dona, la seva filla que deia civila i l'opció morir que deia francès, morren de peste. Tot sis. Tot sis. En 1348, et ils sont mortes à la pavance de pau, ce n'est pas loin de pau, il y a beaucoup d'oliviers. Suite à la peste noire, sont morts. Bernard de Vieux, senyor de pau i de Benyuls. Civil, mouillé, c'est-à-dire civil, son épouse, et civil, sa fille, ainsi que son mari, Francesc. Ils reposent là-bas, mais c'était le senyor de Benyuls. A cette époque-là, des dizaines de milliers de personnes sont décédées en cause de la peste noire appelant 1348. I veïa Girona, teniu aquest sarcophat monumental, donc, que es del bisbe de Girona, que, a més a més, el bisbe de Girona era el bisbe, perdon, era el senyor de pau, no? Tot això, entre Pau i entre Girona i entre Castelló, doncs, teniu bona part del territori. Qual? En aquí, sí, en aquí també, en Roger i també en Mapol, i part de la qual, perquè m'han dit que hi ha un edifici, un edifici, doncs, enigmàtic, no? Enigmàtic, i això, doncs, ens explica que també que havia sabut un edifici, no? Aquest edifici és impressionant, eh? Hi ha unes parts bastant nobles amb uns carreus i amb unes pedres, això de qui a ser, en el seu moment, tenim l'importància que no hem, que no hem, en aquest cas, descobert del tot, no? Però que evidentment, aquesta vall, fins i tot, que tots els petits territoris de Panyol són valls, una minivall en la qual hi havia antics i d'aquí demà us em van explicar d'unes criat bastant de voltant. I aquí tenim en Roger, la coca de la Pauada, que també està aquí al costat i que també hi ha aquestes cremosses, no? I que... no? Doctor, pots venir a l'altre? Bueno, ça c'est en la valet de Pauada. Tu, mademois, ils savent que dans l'état actuel de nos connaissances, les premiers habitats de Badmoules, c'était dans la zone de Pauada. Et, à l'an, on ne connaissait pas cette zone de Pauada. Les jours, nous sommes allés nous promener avec son 4.4. Prolègue, moi-même, et l'an, nous sommes allés à comprendre et on est descendu ici. Et on lui a montré cette bergerie fortifiée. C'est une bergerie qui est au fond de la ravie et il y a des meurtrières. Ça peut servir, peut-être, à éclairer l'intérieur de la bergerie, mais s'il y a des meurtrières, c'est que ça peut avoir été aussi une sorte de fortification. Deuxièmement, il y a des pierres d'angle taillées et alternées. S'il y a des pierres d'angle taillées et alternées, comme il y a au Bastion ou ailleurs, c'est que ça peut être aussi une fortification. Ce qu'il faut dire, c'est que ce jour-là, à Géli, il faut dire une thèse magnifique qui faisait une thèse splendide et que la redécouverte de cette ravie et pour la découverte a été enthousiasmante. On s'est promis d'y retourner et on y retournera tellement le coin est beau. Et tout à côté, il y a la vigne. Et dans les pièces de cette bergerie, le propriétaire a planté des cèpes. Alors, et comme la bergerie est carrelée, les cèpes naissent à l'endroit où les carrelages se touchent. Il reste 15 cm, la souche sort du carrelage et il fait des balles graves aussi. Donc, voilà. Elle est particulière, elle mérite d'être vue et visitée et bien sûr, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner sur les lieux lorsque vous le souhaitez. S'il vous plaît. et nous avons à l'abrilement de les abelles que les abelles, comme territoire d'aquest anexes peut-être le plus important que il y a l'hiver et que c'est l'hiver d'anar-hi avec des amics de François et en fin, que j'avais vraiment à l'abrilement, à l'abrilement et à l'abrilement je pensais que c'est à l'abrilement et à l'abrilement de terrain et soleil et entends un peu les choses et le que m'a sorprendre a més, totes les abelles va ser un edifici que a l'anar hi era un edifici medieval una estructura medieval que hi ha a la vora del rei però està com està aleshores la cosa és, què era això un forn de calç, que era un forn de taigua, que era un molí etc, etc, etc i des d'aquí vaig veure una cosa ben curiosa i aquí ho podeu veure més o menys a sota aquests arbres més o menys a sota aquests arbres és on hi ha aquest edifici, un edifici medieval l'edifici que ens veia a dir a l'existència, posa el que posa un forn de calç o no posaria el que posa un molí ens veia a dir que hi havia una infraestructura una infraestructura medieval perquè tot això podria funcionar els fixeu-s'hi i no podria assenyalar-ho el que estic parquen ara de color groc ara el tiraré darrere això és un canal obert a la muntanya un canal que deu tenir, no ho sé potser té un metre o un metre i mig de llargada i potser un mig metre de font però un canal obert a la roca obert, i just aquí a la circunferència es veu la roca menjada per tant, està clar això era un punt, en aquest cas està clar, o quasi bé claríssim i en un punt d'extracció de la pedra de calç que tenien un groter de calç i que tenien, les traien d'aquí el baixaven per aquest canal i el tiraven a la creu i això servia o bé per aquesta divisi o bé per un que hi ha un costat i això és simplement possible que en nous encara queden moltes coses per fer i per descobrir Somos amb d'autres persones la petite divergenç és la suivante amb aquestes explícions Arnal pensa que c'est un for a chaud i els extreia les pèles a calquera d'amor perquè Arnal es posa de gringoler en aquest cas jo penso que c'est un for a tuile donc les avis sont partagés parce que la couleur de l'intérieur la couleur ocre de l'intérieur me fait penser que ça peut être un four a tuile nous sommes allés, avec René nous sommes certains à penser que c'est un four a tuile mais on n'a pas déterminé, c'est là l'intérêt de l'histoire d'autres plus expérimentés que nous peut-être plus compétents dit l'un jour que c'est un four a autre chose donc Arnal pense et la théorie est excellente qu'ils extrayaient du calcaire qu'ils faisaient descendre et qu'ils faisaient fondre en bas considérant que pour qu'il y ait un four a chaud il faut absolument qu'il y ait du bois pour faire chopper le four du calcaire pour le faire fondre et de l'eau pour faire refroidir mais le cas est le même pour les tuiles alors on ne sait pas exactement quelle est la théorie exacte l'essentiel est que aux masses des abeilles il y avait de tout une chose qu'on n'a pas pu déterminer c'est s'il y avait un moulin à huile on ne sait pas s'il y avait un moulin à huile si on considère qu'autour de ces masses il y avait une dizaine d'autres petites masses qui avaient été mis en évidence lors de l'incendie et que nous avait fait découvrir le brave François Maillard Jodet décédé il y avait forcément un moulin ou alors il portait à moudre le blé et les céréales au moulin qui était au mass traché, au mass palais pardon, au mass palais il existe encore la meule du moulin qui faisait tourner donc voilà cette théorie est très intéressante elle me plait beaucoup nous sommes allés sur place nous on a pensé que c'était à l'huile Arnal mais dans un temps d'entre les 5 ans le groupe trouvera qu'est-ce la réalité des questions quant qu'il en soit il est très joli il est très vieux et encore une fois nous sommes disposés à vous y conduire un jour où vous le souhaiterez et à ce que vous vouliez dire personages comme Roger Lull comme Michel Ferrer comme Jacques que ja n'hi est comme Doli Coromines qui sont des personnes que nous avons parlé de 80 ans et non dureront 80 més i per tant necessiteu un rèqueur que je n'ai d'haver perquè queda molt per descobrir molt, molt per descobrir ce qu'on va a fer des de nous ho teniu al teu costat mai he vist a tant a prop de mes ara doncs refiteu perquè teniu una història molt rica que s'ha de conservar i conèixer moltes gràcies Arnal nous avons entré au chemin on va essayer de le suivre Arnaud c'est des personnages comme Michel Ferrer qui est une référence qui a tout trouvé qui a tout cherché peut-être reste-t-il encore des choses à trouver il reste des mémoires comme Bolin que nous interviewons souvent et bien il faut que nous nous rapprochions de ces personnages pour donner une suite à toutes ces découvertes il y a encore mille énigmes à découvrir ou à résoudre il y a encore mille découvertes à faire et toutefois publiquement et sur l'élément je dis à Arnal qu'on ne le remerciera jamais assez pour le travail qu'il a effectué pour la connaissance de Camoche de Manouche de Céberre et de Poulon moltes gràcies Arnal